Bonjour à tous, c'est Cordélia, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réalisée dans le cadre du Alloctober organisé par Fairy Neverland qui est, je le rappelle, un challenge visant à lire des livres qui font peur durant le mois d'octobre de manière à préparer Halloween. J'avais déjà réalisé une vidéo en début de mois dans laquelle je vous parlais de trois romans qui dérangeaient des romans thriller horrifiques, un peu policiers, enfin ce genre de choses qui étaient Le silence des agneaux de Thomas Harris, La brume dans la maison de Renaud Eranga et Le chuchoteur de Donato Carissi. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à suivre le lien que je vais mettre quelque part autour de moi si j'y arrive. Je reviens aujourd'hui avec à nouveau trois romans, mais cette fois des romans sur les vampires. Alors attention, on ne parlera pas de vampires qui paillètent au soleil, de vampires végétariens, de vampires qui ont des histoires d'amour avec des humains, enfin ce genre de choses auxquelles je suis totalement réfractaire. Il faut l'avouer, j'ai lu Twilight, comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé quand j'avais 15 ans, sauf que bon, maintenant j'en ai 21 et on passe un petit peu à autre chose. Il y a vraiment des tas d'histoires de vampires qui sont absolument excellentes, et certaines sont même devenues des grands classiques de la littérature. Attendez-vous à des vrais vampires qui chuchent le sang, qui tuent des gens dans d'atroces souffrances, qui crament mortellement au soleil, des vampires sadiques, des vampires un petit peu moins sadiques, mais quand même un petit peu malsains, bref, des types pas très fréquentables. Mais bon, c'est ce qui fait tout l'intérêt, on est d'accord ? Je commence tout de suite avec le premier roman, qui n'est autre que Entretien avec un vampire, d'Anne Rice. Il se trouve qu'il y a un film, Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt et Tom Cruise, mon dieu, ils sont trop beaux, que je vous conseille de regarder si ça vous intéresse, parce que franchement je trouve que c'est un bon film, même s'il a quand même un petit peu vieilli. Et donc j'avais vu le film avant de lire le livre, et après avoir lu Twilight. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle a tout piqué. Enfin, c'est, c'est, en fait, vous voyez Carlyle dans Twilight ? Ben en fait c'est l'histoire de Louis, hein, c'est tout Louis. Enfin bon, après, peut-être qu'il n'y a absolument aucune raison de t'y coter, mais bon, quand j'ai vu le film, j'étais choquée, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une photocopie quoi, une mauvaise photocopie en plus. Entretien avec un vampire, ça raconte l'histoire de Louis, qui est un homme originaire de la Louisiane du 18ème siècle, et qui a plus ou moins le malheur de croiser le vampire Lestat, qui fait de lui un vampire. Et donc c'est tous les débuts de vampire de Louis, on le voit découvrir sa nature vampirique, on le voit découvrir un peu comment on tue des gens, comment on se nourrit, tout ça. Et l'intérêt de Louis, c'est qu'il est très réfractaire à sa nature vampirique. Il est doté d'un monde empathique qui est très important, et qui s'est encore plus développé du fait d'avoir reçu le don obscur. Et donc il répugne à tuer des êtres humains, contrairement à la quasi-totalité des vampires. Il y a un moment où il essaye de se nourrir de sang d'animaux, mais bon, ça ne marche pas très bien, c'est moyen. Et Lestat est toujours là à lui dire, mais arrête tes conneries, tu n'es plus un humain, et devient un vampire, un vrai, et vas-y, tu des gens, vas-y, massacre-les, tu les vites si tu veux. Sachant que Lestat est juste un gros sadique, donc lui en général quand il tue quelqu'un, il prend son temps. Donc il lui dit, si tu ne veux pas les faire souffrir, tu les vites, mais tu les ! Lui finit par plus ou moins se laisser faire, notamment lorsque Lestat lui offre une petite fille qu'il transforme en vampire. C'est leur histoire à tous les trois, et c'est vraiment un livre qui m'a énormément plu. J'adore la manière dont l'histoire est racontée, j'adore le fait qu'on se balade au 19ème siècle, et qu'on découvre vraiment la société des vampires, on croise aussi le vampire Armand, qui est un autre livre. Il se trouve qu'Ain Reiss a fait, enfin, elle a écrit plein plein de livres autour de tous ses personnages, donc là c'est le livre sur lui. Ensuite vous avez Lestat le vampire, qui va raconter l'histoire de Lestat, que j'aime énormément d'ailleurs aussi. Lestat c'est mon préféré, j'ai appelé ma guitare Lestat, c'est pour dire. Et il y a aussi Armand le vampire, il y a la reine des damnés, enfin bon voilà, il y a toute une série de bouquins qui sont vraiment excellents, et les vampires, la manière dont les vampires sont décrits, c'est vraiment très intéressant. Et personnellement, quand j'écris des histoires de vampires, puisque ça m'arrive, c'est de ces vampires-là dont je m'inspire. Le deuxième livre dont je vais parler, c'est un diptyque, qui s'intitule L'historienne et Dracula, de Elisabeth Kostova. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, je me rappelle c'était au collège, et ça m'avait beaucoup marqué, parce que, même si je ne vais pas dire qu'il est violent, mais il y avait quand même des scènes assez dures, et assez adultes, et c'est vrai qu'à l'époque ça m'avait marqué, et qu'aujourd'hui je me rappelle encore de ce livre, comme d'un livre faisant assez peur, assez angoissant. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, qui est étudiante, et qui se retrouve par un, plus ou moins un concours de circonstances, à enquêter sur Dracula, et donc Dracula, Vlad Dracula, Vlad de Valkyrie, on est dans les Carpaths, tout ça. Elle étudie cette histoire, je crois qu'elle est aussi à la recherche de son père, enfin bon, il y a tout un tas d'intrées ganexes, mais en tout cas, elle finit à Constantinople, enfin, Constantinople, c'est Istanbul maintenant, donc voilà, elle finit par faire ses enquêtes à Istanbul, et elle va dans les Carpaths, c'est vraiment un livre qui se place un petit peu comme un livre historique, donc on est sur une enquête, sur ce qui s'est passé il y a des siècles, et c'est ça qui fait vraiment tout l'intérêt, elle est là à chercher dans les bibliothèques, elle cherche des indices, elle trouve des récits, des témoignages, et en même temps, elle se rend compte qu'il y a des gens qui la suivent, qu'il se passe des trucs bizarres, et que peut-être, les vampires, ça existe peut-être, et peut-être que Dracula, Dracula a vraiment existé, enfin, Vlad de Valkyrie a existé, mais est-ce qu'il était un vampire ou pas, enfin, c'est très très étrange, c'est vraiment très très prenant, enfin, on lit les deux tomes, enfin, tout de suite quoi, il faut les lire coup sur coup, parce que sinon c'est trop frustrant. Il y a tout l'aspect historique qui est très intéressant, les personnages sont plutôt attachants, on a aussi toute cette histoire, parce que je crois que ça se passe au moment, avant la chute du mur de Berlin, et donc, il y a tout un tas de problèmes pour aller en Europe de l'Est, parce qu'il faut avoir les visas, donc il faut qu'elle justifie sa présence, machin, enfin, bon voilà, en même temps, elle rencontre un gars qui enquête aussi sur les vampires des Carpathes, enfin, bon voilà, c'est tout un truc, et c'est vraiment excellent, il n'y a pas de... c'est pas une histoire avec des vampires en personnages principaux, comme avec Entretien avec un vampire, mais on est vraiment à la poursuite des vampires, et pendant très longtemps, on est aux frontières du réel et de l'imaginaire, et c'est ça qui fait l'intérêt du livre, c'est qu'on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et puis au fur et à mesure, on plonge un peu dans le fantastique, et c'est vraiment passionnant. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille, je pense pas que c'est très connu, j'en ai quasiment jamais entendu parler, et d'ailleurs je crois que je n'ai vu ce livre que dans la bibliothèque de mes parents, mais si vous avez l'occasion de vous le procurer, peut-être qu'il est en bibliothèque, je sais pas trop, essayez de le lire, parce que c'est vraiment un bon livre pour le coup, et c'est bien mieux que toutes les histoires d'amour de vampires qu'on nous balance à la pelle sur les rayons à la FNAC. J'ai beaucoup hésité sur le choix du troisième livre, j'aurais voulu pouvoir vous présenter Dracula de Bram Stoker, mais il se trouve que j'ai ce livre dans ma bibliothèque depuis des temps immémoriaux, et que je n'ai toujours pas réussi à m'y mettre. J'espérais pouvoir le lire pour le présenter dans cette vidéo, mais bon voilà, il se trouve que je ne l'ai toujours pas commencé, j'ai lu autre chose à la place, j'ai lu le tome 1 de Millenium, si ça peut vous intéresser. Donc je ne vais pas vous parler de ce livre, mais je vais vous parler de Je suis une légende de Richard Matheson, c'est comme ça qu'on le prononce. Si vous avez vu le film avec Will Smith qui s'intitule Je suis une légende, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, et pourquoi elle nous parle d'un bouquin de SF ? Alors oui, Je suis une légende, c'est effectivement un roman de science-fiction. C'est un roman dans lequel, qui raconte la vie du dernier homme sur Terre, en quelque sorte. C'est un homme qui est tout seul, tout le monde est mort autour de lui, et il y a des créatures bizarres qui sortent, qui vivent dans l'ombre. C'est comme ça que c'est présenté dans le film, et on ne comprend pas bien ce que sont ces créatures. Sauf qu'en fait, rétablissons enfin la vérité, dans le livre, clairement, le mot n'est pas prononcé, je pense que le mot vampire n'est pas prononcé, mais ce sont clairement des... Enfin, ce sont des vampires, en fait. En fait, tous les hommes sont devenus des vampires. Et donc c'est son histoire de dernier humain entouré de créatures qui veulent le transformer, lui aussi. et ce n'est pas seulement des histoires de bouffées et de créatures qui n'ont plus d'âmes. On n'est pas dans des histoires de zombies, là. Bon, peut-être que c'est un peu spoilé que de dire ça, mais si vous pensiez que le livre, c'était comme le film ? Non, en fait, non, non, pas du tout. C'est le livre... Effectivement, il y a des choses qui se rapprochent, mais le livre est beaucoup plus intéressant, et je ne me souviens plus du tout de la fin qui est donnée au film Je suis une légende, mais je me souviens par contre très bien de la fin du bouquin, et je sais que ça n'a absolument rien à voir, et que la fin, ça change tout. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vais vraiment tout spoiler. Déjà là que je dis que c'est des vampires, c'est peut-être en dire trop, mais peu importe. Mais voilà, il faut savoir que c'est vraiment une très bonne histoire. Oui, effectivement, c'est un bouquin de SF, mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup marquée quand j'étais au lycée, parce que c'est passionnant tout du long, on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est un bouquin qui est très inquiétant, notamment à cause du fait qu'on est avec un homme qui est seul, et qui est entouré de créatures qu'il ne comprend absolument pas, il ne comprend pas ce qu'ils lui veulent, enfin, il se doute raisonnablement que ces bestioles lui veulent du mal, il comprend qu'il y a quand même une grosse similitude avec les êtres humains, enfin, ne serait-ce que biologiquement, il se doute qu'il y a une histoire d'infection, c'est des vampires, c'est pas vraiment des vampires, enfin bon, on joue un peu sur les mots là, c'est entre le zombie et le vampire, enfin, ce qui est intéressant avec Je suis une légende, c'est aussi la manière de traiter la question du vampirisme, qui est totalement à contre-pied de ce qui peut se faire dans Dracula, Entretien avec un vampire, Twilight, Chronique d'un vampire amoureux, enfin, j'en sais rien, tous ces machins là, on est vraiment dans quelque chose de différent, donc on retrouve une ambiance qu'on aime, avec cette ambiance oppressante, le côté, je te mors, tu deviens comme moi, quoi, mais, ouais, c'est différent, il y a aussi l'ambiance SF qui est sympa, enfin, un peu post-apocalyptique, enfin, voilà, avec des créatures, le début d'une nouvelle ère, et tout ça mélangé, enfin, c'est vraiment génial, et j'adore ce bouquin, il faut absolument que je le relise, avec aussi Historienne et Dracula, d'ailleurs, mais bon, je peux pas tout relire, et ça me frustre énormément, parce que j'ai aussi énormément de livres à lire, bref. Je vais pas m'étaler là-dessus, parce que sinon, ma vidéo va faire 15 000 ans. Pour le coup, c'est une vraie bonne histoire qui fait peur, et on est dans l'ambiance, je pense qu'on est totalement dans l'ambiance vampire, même si on est pas sur le côté, les vampires très vieux, qui sont âgés de 1000 ans, et qui n'ont pas vieilli, tout ça, mais on est sur le côté infection, virale, et puis bon, ça rentre totalement dans le thème d'Halloween, donc allez-y, vous savez quoi, c'est trop bien, je suis une légende, en plus, c'est un classique, quoi. C'est terminé, alors je crois que c'était un petit peu confus, cette vidéo, notamment parce que j'avais un peu de mal à m'exprimer aujourd'hui, c'était bizarre, mais bon, en tout cas, j'espère que je vous ai quand même fait découvrir des livres, je pense qu'il y a peu de chance pour que vous connaissiez L'Historienne et Dracula, donc pour le coup, c'est peut-être quelque chose à noter, Entretien avec un Vampire, vous en avez forcément entendu parler, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à lire, et je suis une légende, il y a des chances pour que vous ayez vu le film, et à ce moment-là, je vous encourage à lire le livre, parce que c'est différent, et que c'est encore plus cool. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un pouce en l'air, et éventuellement à vous abonner à la chaîne, pour être tenu au courant de mes nouvelles publications, sachez que j'ai également une page Facebook, les liens sont dans la description, je suis aussi sur Twitter, j'ai le blog, tout ça, enfin bon, bref, tout est dans la description. En tout cas, si vous avez des vraies bonnes histoires de vampires à me conseiller, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je suis toujours preneuse, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.